Ok, quand vous pensez à des classes qui peuvent être fortes en breche en solo, vous pensez à quoi en priorité ? Aux Sacrieurs ? Aux Sram ? A l'Elliotrope ? Voir même peut-être à Louginac ? En bref, quand vous pensez à des classes fortes en breche solo, on pense souvent à des classes de bons gros DPT qui ont une capacité de régène autosuffisante grâce à du vol de vie ou de la régénération de Shid. C'est vrai qu'on ne se pense pas vraiment à des supports qui peuvent certes avoir une bonne sustain, mais qui ont le souci d'être assez peu agressives. Même si ça peut toujours être jouable, on ne peut pas comparer leur viabilité par rapport à ces mastodontes en breche. Mais en réalité, il existe une classe support qui, pour le coup, sort du lot dans cette méta. Une classe support capable de casser un maximum de bouche en breche et être un support très compétent en dehors, permettant ainsi aux joueurs un peu plus axés sur les rôles d'aide en groupe d'avoir un moyen très efficace et simple de pouvoir gérer de gros contenus solo pour XP en seul et en cas de besoin. Donnant ainsi à cette classe un intérêt très particulier dans le cadre du monocompte. Salut le monde et douce, c'est Shiranui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'Enerypsa peut détruire les brèches dimensionnelles, alors que c'est censé être un support. Dans cette vidéo, j'ai décidé de structurer la vidéo en deux parties. La première partie, qui est une partie tout bonnement théorique. Je vais vous expliquer simplement pourquoi sur le papier, l'Enerypsa est conditionnée pour détruire les brèches facilement en solo. Et la deuxième partie sera donc beaucoup plus pratique. Je vais simplement parler de mon expérience sur les quatre brèches classiques du jeu en Enerypsa, qui sont les brèches dont tous les joueurs sont susceptibles de passer le plus souvent au début du serveur Ogrest. Et oui, j'ai testé pour vous la classe en brèche, parce que ici, c'est une chaîne d'investigation. Oui, monsieur ! Pour comprendre pourquoi l'Enerypsa est taillé pour la brèche en solo, revenons un peu sur son principe de fonctionnement, qui est déjà pas mal un petit ovni parmi les supports. L'Enerypsa, c'est une classe, comme je vous l'ai dit, de support, qui a pas mal recours à du soutien grâce à ses marques, comme du boost ou du don de PM. Mais il est aussi capable de faire un peu de retrait résistance, avec le Lapino, un peu de boost de dommage, de debuff, de dégâts sur les ennemis, mais surtout, l'Enerypsa, c'est un monstre de soins. C'est la classe avec le plus gros soin du jeu. Mais son gros soin est au détriment d'un outil très utile pourtant dans la méta-support du jeu, le shield. Le seul moyen qu'a l'Enerypsa de donner du shield conséquent est de passer via la sublimation relique distribution. C'est pour cela que depuis très longtemps, l'Enerypsa n'a jamais été un support les plus apprécié de la communauté comparé à des Sadidas, à des Fekas ou à des Zobal, par exemple. Mais, 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 l'Enerypsa compense son manque de capacité à faire du shield avec autre chose. Cette autre chose, c'est le Contre-Nature. Le Contre-Nature, c'est un état que l'Enerypsa peut appliquer ou enlever une fois par tour et qui va drastiquement modifier le fonctionnement de l'Enerypsa. L'effet le plus flagrant de la Contre-Nature, c'est la conversion de son bonus de soins appliqués en pourcentage de dommages infligés, ainsi que la maîtrise soins qui passe en maîtrise élémentaire. L'Enerypsa est donc une classe de support qui peut facilement swapper avec un mod beaucoup plus agressif. Mais corrélé au bonus démoniaque, ce n'est plus juste simplement agressif, mais totalement dévastateur. En effet, le bonus démoniaque en solo, en plus de donner 90% de dommages infligés supplémentaires, il donne aussi 90% de soins infligés supplémentaires, que généralement, aucun des DPT cités en intro n'utilise. Mais avec le Contre-Nature de l'Enerypsa, ce bonus de 90% de soins réalisés est converti en bonus de dommages infligés, qui s'ajoute au bonus de dommages infligés, déjà présent sur le bonus démoniaque, pour donner un pourcentage de dommages infligés supplémentaires de 180%. C'est juste énorme, et c'est sans compter tous les autres moyens de choper les pourcentages de soins supplémentaires via les passifs et l'hygiène de l'Enerypsa, qui peut monter les pourcentages de dommages infligés sous Contre-Nature à 250%, voire même 300%. C'est juste énorme, et ce qui est bien, c'est qu'au niveau de ses sorts, l'Enerypsa a des outils en termes de sorts pour en profiter efficacement de ce gros bonus. Pour commencer, le sort ultime de l'Enerypsa en brèche dimensionnelle, c'est Anatomy. C'est un sort coûtant 3 PA qui a l'avantage d'avoir un ratio de dégâts équivalent à un sort qui en coûte 5 si la cible à plus de 80% de ses points de vie. C'est une condition assez rapidement remplie par les vagues successives de mobs, et qui permettent d'entamer ultra facilement des vagues de monstres. L'Enerypsa profite aussi des effets supplémentaires des sorts et des passifs s'il possède plus de 80% de ses points de vie, tels que de la génération 2.5 augmentée, le passif ponction qui est très utile sur un Enerypsa qui sera constamment sous Contre-Nature, mais aussi le sort Torpeur est beaucoup plus puissant si l'Enerypsa a plus de 80% de ses points de vie, mais l'Enerypsa subit un contre-coup qu'il peut facilement contrecarrer avec des sortes de Vol de Vie pour éviter de devoir se débarrasser du Contre-Nature, avec le sort de dégâts du Super Lapino, la fiole infectée ou alors le passif Vampirypsa qui va transformer le Propagateur de l'Enerypsa en Vol de Vie. L'Enerypsa possède aussi de bons sorts à longue portée, tels que Vivification, qui est pas cher, un ratio vénère et peut facilement être spammable. Mots-soignants et Revitalisation sont aussi de très bons sorts de dégâts qui vous permettent aussi de vous auto-heal en cas de besoin ou de générer facilement du Propagateur avec Revitalisation si vous ou votre Lapino sont dans le rayon d'action du sort. Vous avez, avec tout ce qui a été présenté ici, tout ce qu'il faut pour ruiner les brèches dimensionnelles en solo. Vous pouvez compléter avec un peu ce que vous voulez en termes de sort et de passif. Personnellement, j'aime bien tout pour moi en termes de passif pour avoir un plus gros pool de points de vie ou même Jouvence pour facilement atteindre les artefacts en combat avec un apport de dégâts supplémentaires sous contre-nature. Bien, bien, bien. Maintenant qu'on a un peu parlé de ce qui fait que l'Enerypsa est censé être fort en brèche, je vais un peu vous expliquer mon ressenti et mon expérience en termes d'Enerypsa en brèche que j'ai fait il y a un mois d'un mois, enfin le mois précédent pour être précis. Et pour ce test, je suis parti sur un Enerypsa distance-soin avec des items soin et des items distance-155. Donc comme ça, je fais toutes les brèches en modulé-155 et c'est le niveau qui me suffit pour faire les 4 premières brèches classiques du jeu. Alors, en termes de sublimation, il n'y avait rien. En termes d'enchantement, ce n'était pas non plus oufissime. Et même au niveau des items, ce n'est pas non plus les meilleurs items soin ou distance que je pourrais avoir sur le jeu. Et pourtant, l'Enerypsa, malgré tout ça, a tout explosé. C'est une dinguerie. Déjà, première brèche à Ténéla. C'est très simple. En solo, généralement, on peut faire une vingtaine de vagues si on n'a pas trop de bon stuff. Là, je suis allé jusqu'à 25 vagues complétées avec cet Enerypsa en solo. C'est une dinguerie. On explose tout très facilement. Un Atomy qui permet, comme je disais, de bien entamer tous les vagues de monstres. Mais après, il faut dire une chose, c'est que c'est vrai que la brèche Ténéla, ce n'est pas forcément la meilleure brèche pour déterminer si une classe est forte en brèche puisque la brèche Ténéla, quasiment toutes les classes peuvent le faire parce que c'est une brèche très facile. Par contre, la brèche Shufo-Ka, c'est tout de suite une autre paire de manches parce que tout est à peu près pas trop dangereux. Les seuls trucs qui sont un peu chiants, c'est le gros Korbach qui peut faire de gros dégâts mais on a une très bonne régène de vie donc ce n'est pas trop gênant. En plus, le truc un peu plus chiant, c'est les Arachnids qui sont faibles seulement dans le dos mais on a pas mal de portées. On a la Jouvence pour facilement récupérer des PM et pouvoir taper facilement dans le dos donc ça, ce n'est pas trop gênant. mais le plus chiant, c'est le fameux Dark Mool parce que rappel, le Dark Mool, s'il vous applique un état vous avez un nombre non négligeable de temps à passer avant que vous mouriez. Donc en fait, il faut soit essayer de se débarrasser au plus vite du Dark Mool soit finir la vague, compléter la vague avec le Dark Mool qui est à l'intérieur avant de mourir. Et autant dire que Anatomy, dans le cas du Dark Mool, m'a beaucoup sauvé la mise. En fait, ce que je faisais, c'est qu'au lieu par exemple d'essayer de rusher la vague en question lorsque je terminais une vague et que je voyais que je n'allais pas avoir assez de PA pour justement entamer le Dark Mool pour éviter qu'il me mette l'état en question qui me tuerait si je passe trop de temps je fais quelques économies, je me soigne un peu pour créer un peu du propagateur et je ressors en mode contre nature, je finis la vague et comme ça, ça me permet d'avoir un pool de PA assez élevé pour pouvoir détruire les Dark Mool avant qu'il m'attaque et être vraiment tranquille à ce niveau-là. Donc avec ce genre de petit trick, on peut vraiment avoir un moyen de gérer très facilement les Dark Mool et en plus de ça, le fait de se soigner, c'est toujours utile parce qu'avec le passive Ponction, en fait vous avez quasiment tout le temps du propagateur lorsque vous soignez donc en fait vous préparez le terrain pour la prochaine vague donc vous perdez vraiment pas plus de temps que ça finalement donc très utile pour Echifoka Brechamagna, pareil, c'est un peu plus compliqué parce que même si tout est vraiment très facile il y a un Schaffer qui est un peu chiant et bien là, pareil, si on utilise un peu cette technique que je viens de vous présenter et bien le Schaffer en question, il est plus si gênant que ça il fait plus de mal parce qu'il est mort avant qu'il puisse faire quoi que ce soit donc Brechamagna qui passe aussi très 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 bien et aussi Brech Bonta, alors j'ai pas pu enregistrer malheureusement mais Brech Bonta aussi, pareil rien n'est vraiment très méchant mais à la longue, le petit bébol de la Brech Bonta c'est que les mobs deviennent très agressifs avec les Sramva, avec tous les bulles brutes bien violents donc plus vous avancez dans la Brech et plus ça va être un petit peu plus compliqué et les mobs vont vraiment faire très 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 mal et une solution aussi que j'ai trouvé pour sécuriser le fait de réussir la Brech c'est la fameuse déphasage parce que l'Inyripsa a toujours gardé son déphasage j'en ai pas parlé mais au tour 39, si vous voyez que les mobs sont beaucoup trop forts vous pouvez claquer un déphasage comme ça les mobs ne vous feront aucun mal et vous êtes sûr et certain si vous terminez le tour 39 que vous risquez pas d'avoir un problème où les mobs sont tellement puissants qu'ils vont vous dégommer en un tour donc là très bon moyen aussi de sécuriser les breches avec déphasage autant dire que l'Inyripsa on a vu en théorie que l'Inyripsa est fort en pratique c'est vraiment à la hauteur des espérances c'est même mieux je dirais que ce qu'on peut penser et franchement si vous cherchez une classe de soins en classe secondaire pour jouer avec vos amis et tout ça que vous pouvez monter très facilement en solo et bien l'Inyripsa c'est une excellente classe parce qu'elle peut bourriner sur des breches et ainsi XP très très bien dans un contenu de PVM solo qui XP le mieux je trouve et en plus de ça elle a un côté soin qui sera toujours très utile en groupe donc vraiment l'Inyripsa a vraiment très très bonne classe pour le serveur monocompte si vous voulez mon avis et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé pour le cadre du serveur monocompte parce que je vais finalement très peu sortir de vidéos relatifs au serveur monocompte malheureusement ce mois-ci même si bon il y aura quand même quelques petites croquettes notamment la vidéo de la semaine prochaine qui sera une vidéo justement qui parlera de breches et qui sera très utile pour les joueurs solo mais enfin bref si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la partager et aussi à commenter ça me ferait super plaisir tu peux aussi rejoindre tous les différents réseaux sociaux en description tels que le TikTok le Discord le Twitter bref tout est dans la description c'était Shiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous